C'est un grand moment, j'ai envie de vous la saluer. Félicie s'entend sur ce qu'il a dit, un petit, de petite appellade, un ton héritier entre les deux hommes Blaise Bococca. Un tir depuis tout de la reconstruction de la MDP, et le président de la MDP, qui donne une bonne image de la famille Blaise Bococca, et de Zep Cabila, nous a présenté Marie-Olive Mette Cabila. Aujourd'hui, nous avons un autre couple stable à l'appel de la nourriture classique de Tuporne, nous en saluons. Le président de Luc Centone, qui s'était dit dans son discours Blaise Bococca, a également salué ou rendu un hommage mérité à Joseph Tabinacabande, qu'il salue et qu'il sert. Blaise Bocca, la peur, a-t-il dit, pour la matérialisation de cette alternance à laquelle nous assistons aujourd'hui. Un autre moment historique, c'est la salutation. C'est la pression avec le piscine. Entre les présidents sortants et les présidents entrants, qui continuent à saluer nos autres invités, continuent à saluer nos autres invités à la cérémonie, même si Tshisekedi, Blaise Bococca, a dû rendre hommage également à son père, Etienne Tshisekedi, qui a-t-il dit tomber durant la vie. Il était déjà devenu 2017, alors que nous étions en plein processus. En fait, dans la recherche, la recherche de l'élection, c'était des discussions, des dialogues entre les communes, les gens, de la Sénéco, où on devait attendre la fonction de premier ministre à vivre fait, et c'est dans ce moment-là qu'était ici, c'était dit, il tomber, c'est la piscine, c'est la piscine, c'est la piscine. C'est la piscine, c'est la piscine. Voilà, on va prendre l'habitude, entre Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Et donc, le fils a rendu hommage d'EPR, qui a mené cette lutte de 38 ans, aujourd'hui, qui est couronné par la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018. Félix Tshisekedi promet de bâtir un congé moderne. Et il voulait bâtir ce congé qui doit garantir le bonheur de tous les citoyens congolais. Il y a de nombreuses priorités pour le gouvernement qui va mettre sa place. parmi lesquelles priorité, il y a l'éradication de groupes armés qui sont éparpillés sur l'étendue de la vie de la 4e du gouvernement. Il y a l'éradication, la lutte contre la pauvreté, la création de l'emploi. Il y a également la lutte contre la corruption, frère de la presse. le quatrième pouvoir. Il a énormément parlé d'une nouvelle affaire qui doit favoriser les investissements afin de lutter contre la pauvreté, la réconciliation nationale. Parmi les autres priorités du gouvernement, il a parlé également de la modernisation de notre système politique. Je pense que si c'est qu'ils sont adressés à la population de Beno, Boutembo, ainsi que du Passage, qui continue d'ailleurs jusqu'à ce jour de subir de part en vie humaine par l'intégrité qui s'est instaurée dans ce coin du pays, il y a droit à nous, à nous, et à Beno et au territoire, ainsi que Boutembo, pour les citoyens qui devraient être organisés et à l'heure où le calendrier mois de mars, on cherche cette une promesse. Résil, Poutembo, Poutembo! Poutembo, 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 C'est parti ! ... 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